Et donc salut à tous et à toutes c'est AftersGamer49 aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc pour quelques infos concernant ma chimie tueux Et comme vous pouvez les voir en tâche de fond c'est une, enfin c'est un gameplay sur Call of Duty Ghost en domination Que j'ai réalisé il y a pas longtemps avec mon ami Rafa Gwada donc on voulait se faire une partie tranquillement et on est tombé sur cette partie Alors dans cette partie comme vous pouvez le remarquer il y a des cheaters donc c'est la première partie cheatée que je joue Ca m'a permis de passer 3 levels pour aller le voir dans cette partie là je vais gagner 2 levels et dans la deuxième partie je vais gagner 1 level J'ai filmé en cours de partie tout simplement parce que j'ai joué tranquille normalement je devais pas du tout faire cette vidéo Je devais juste jouer tranquillement puis quand j'ai bouclé avec des cheaters j'ai tout de suite démarré mon game capture HD Pour pouvoir filmer et vous commenter un petit peu plus en détail enfin de vous commenter ceci Alors pour commencer dans ce gameplay je joue avec l'AK12 silencieux vraiment très très bonne donc très bonne arme Si vous avez pas vu la première l'impression sur l'AK12 avec mon vieux dazzle si je ne m'abuse Franchement c'était de la mauvaise qualité mais c'est pas pour autant que je la referais parce qu'elle était quand même assez bonne on va dire Enfin c'est on peut voir ça encore Donc je vous mettrai une petite annotation vous pourrez voir la petite miniature de la vidéo et vous pourrez cliquer dessus Donc là j'ai changé entre temps donc je pourrais mettre la miniature de la Remington R5 si je ne me trompe pas c'était l'avant dernière vidéo que j'ai proposé sur ma chaîne Je vous mettrai la miniature aussi de la vidéo avec un petit lien pour vous rediriger sur l'impression Je crois que c'est le numéro 5 je suis pas sûr Donc qu'est ce que vous voulez dire Euh oui donc la partie cheatée avec enfin je voulais faire une genre de série mais c'était vraiment très compliqué Avec les joueurs qui campaient beaucoup sur les toits ou dans les arbres vous allez pouvoir le voir dans le gameplay justement Là vous voyez ici là je ne vois pas le mec il est juste en fait en haut des palmiers bizarre là Je pensais qu'il était juste derrière la route mais en fait non vous voyez là il est juste en haut Alors on va passer donc je vous laisse le gameplay sous les yeux mais je ne vais pas vous laisser juste avec le son Je vais vous parler un petit peu des infos sur ma chaîne qui va se passer dans quelques jours Enfin les changements de la chaîne Euh déjà pour vous dire il n'y a plus de De D'emploi de temps on va dire enfin Il n'y a plus de sommaire voilà il n'y a plus de sommaire je ferai des vidéos quand ça me chante Euh simplement parce que vu que j'ai les cours Je suis au collège hein Quatrième c'est quand même du boulot Euh du coup J'ai pas forcément beaucoup de temps Pour faire les vidéos vous pouvez voir là c'est normalement j'aurais dû sortir une vidéo mardi soir Je l'ai pas fait mais j'ai dit Je l'avais dit dans une prochaine vidéo que le sommaire s'arrêtait Euh avant Noël Que j'ai dit que j'allais refaire à partir de janvier Mais ce n'est pas le cas Euh les lives seront annoncés bien évidemment sur ma page Facebook et mon Twitter Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour pouvoir voir ces liens, cliquer, suivre et follow Je crois que c'est ça moi je suis nouveau sur Twitter hein Moi je ne m'y attarde pas trop Donc ensuite on va parler euh Donc euh du sujet sur les impressions Donc sur les armes je le ferai sur toutes les armes évidemment De Call of Duty à part peut-être le couteau Parce que le couteau ça me sert Enfin je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui joue couteau Euh pour euh Evidemment il y aura aussi du sniper Euh le je ferai des impressions sur le sniper Euh parce que j'aime beaucoup le sniper dans ce jeu Franchement il est vraiment très bien fait Euh que ce soit le visé hein il est excellent Euh je ferai aussi les mitrailleuses que je ne joue pas forcément beaucoup avec Il y a le pompe aussi euh que je joue pas vraiment avec non plus Le pompe faut croire que dans ce jeu il a Enfin je veux pas dire qu'il a été mal euh Mal euh mal intégré Enfin il a eu une mal euh Il a été mal intégré dans le jeu je trouve Euh au niveau des dimensions des maps qui sont vraiment très très grandes Ensuite on va passer donc vous avez pu voir sur ma chaîne dernièrement j'ai sorti un zapping de GTA V WTF Enfin zapping WTF de GTA V plutôt Euh donc je vous dis c'était mon tout premier je me suis inspiré de Kirou Roy Si je me trompe pas c'est je mettrai peut-être un lien sur la vidéo Je vais essayer de mettre un lien Euh donc je vous conseille vraiment sa chaîne il fait vraiment des trucs très marrants Euh ce qui est des parodies sur BF4, Far Cry 3 Et j'en passe il y en a vraiment beaucoup Euh donc j'en ferai plusieurs avec mon ami Rafa Guada Euh ensuite on va passer alors à une nouvelle série qui va arriver très prochainement sur ma chaîne Euh comme je dirais la moitié des Youtubers c'est à dire du Minecraft Bien sûr je vais faire du Minecraft comme 90% des Youtubers qui font des jeux vidéo Euh je serai quelques fois en compagnie de Darkfire Donc un ami euh avec qui je faisais des vidéos sur mon ancienne chaîne il y a pas vraiment très longtemps Euh donc ça sera des petites séries hein genre de construction, décoration, survie ou des trucs comme ça Enfin on verra ça je vous en dis pas plus Ensuite alors j'ai un autre nouveau concept euh vous allez dire que je fais du plagiat sur Squeezie Mais enfin j'aime beaucoup ce que fait Squeezie Donc je m'en inspire un petit peu hein pour euh enfin je vais pas Pour essayer de bah dire un petit peu de me faire connaître sur Youtube Parce que moi j'ai envie d'être un petit peu connu ça serait pas mal Euh donc je vais faire comme fait un peu près Squeezie C'est à dire des jeux indépendants en Face Live Face Live donc je m'exprime un petit peu plus C'est à dire qu'on verra ma tête en haut à gauche ou à droite, en bas à droite ou en bas à gauche On verra sur des jeux gratuits indépendants Que ça soit jeux d'horreur ou euh ou jeux d'action ou arcade ou n'importe Euh parce qu'il y a un site qui propose des jeux comme ça assez marrants Euh bah c'est là où on va chercher les jeux Enfin c'est là où va Squeezie chercher ses jeux C'est là où Squeezie va chercher les titres du jeu voilà Euh donc le site s'appelle euh Game Jolt Game Jolt si je me trompe pas Donc faut s'inscrire c'est comme une plateforme en ligne Franchement c'est super Alors euh il nous reste 7 minutes de gameplay Euh je vais peut-être vous laisser profiter Je pense que je vais faire Je vais laisser ce petit commentaire Quoique je vais peut-être reparler un petit peu de chaque étape que j'ai parlé dans cette vidéo C'est à dire que sur les sujets d'impression Donc genre fais toutes les armes Ouais on va dire que je fais un petit peu le résumé de tout Donc sur les impressions je vais peut-être Je dis bien peut-être changer le titre Parce que impression c'est pas vraiment mes impressions C'est plutôt des genre des conseils ou des trucs comme ça Donc je vais peut-être en nommer en conseil ou des trucs comme ça Euh donc impression sur toutes les armes du jeu Call of Duty Ghost Euh quand bien sûr j'aurai fini Ghost je ferai sur un autre jeu Peut-être Black Ops 2 MW 2 MW 3 Qui sait qui sait moi je sais pas Euh il y aura beaucoup de zapping aussi Euh prochainement sur ma chaîne qui arrivera Euh je sais pas trop quand pour le deuxième En tout cas déjà faut déjà faut compter Euh que pour le zapping j'ai compté Euh plus de 10h de montage Là vous allez dire ouais c'est pas énorme Enfin si c'est énorme pour un petit montage de 5 minutes Simplement parce que j'ai fait une vidéo d'un peu près Une heure une heure et demie Et j'en suis sorti qu'à 5 minutes Et après je devrais Je devais faire le montage c'est à dire faire les effets Ce qui m'a pris assez longtemps Euh franchement C'est vraiment du boulot hein Moi je pensais que ça allait être facile Genre ajouter par exemple pour la scène du La scène du Avelet Back and Flash Enfin où ils sautent du toit tout simplement Je pensais Euh bah tout simplement que Le ralenti se ferait mieux Mais malheureusement je crois que j'ai trop forcé sur le ralenti Enfin bref je vous mettrai un petit lien d'ailleurs du zapping Sur la vidéo si vous voulez Euh ensuite Minecraft avec Darkfire Donc oui ça sera des petites séries Franchement bah que tout le monde voit sur Youtube simplement Et aussi je ferais comme je faisais sur mon Ma toute mais bah vraiment ma toute première chaîne Youtube Qui a été TheTristan49000 Donc c'était vraiment que du Minecraft à fond la caisse Peut-être que vers mes débuts de chaîne j'ai commencé à faire n'importe quoi Mais euh franchement je faisais que du Minecraft Que du Minecraft et que du Minecraft Ah donc euh Excusez-moi Sur ma sur cette chaîne là je proposais Une série qui s'appelait La découverte des serveurs Donc je vais peut-être refaire cette série Euh peut-être beaucoup mieux Enfin euh J'ai déjà quelques serveurs A vous montrer qui sont vraiment Très 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 bien Franchement j'ai Enfin je suis sur un serveur Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Le titre du serveur J'ai un petit peu oublié je crois que c'est Asamptia ou un truc comme ça Enfin c'est numéro 1 Euh bah c'est le serveur francophone Numéro 1 en France Ce que j'ai vu hein Donc ne me dites pas ouais c'est pas grave et tout Moi je vous dis Ce que j'ai vu c'est tout Ensuite j'ai d'autres serveurs Euh qui sont avec des mods Par exemple il y a Un magnifique serveur Où je joue quelques fois Donc j'ai découvert il y a pas longtemps Qui s'appelle le pixel mod Enfin le mod s'appelle Pixel mod Mais le serveur s'appelle Le holocraft Un truc comme ça Enfin bref Je n'en dis pas plus Sinon je vais vous Enfin je vais spoiler un petit peu Ce que je vais faire sur ma chaîne Et ça va pas très Très être bien Ensuite les jeux en D Face en face live Euh oui donc je ferai plusieurs Franchement vous allez Je vous conseille vraiment de vous abonner à la chaîne Si vous voulez me voir Si je fais des jeux d'horreur Je vais venir voir me Bah comment je flippe hein Tout simplement parce que je n'aime pas du tout Les jeux d'horreur Mais je me force Tout simplement vous voyez Vous allez voir j'ai quelques tics assez bizarres Quand je joue aux jeux vidéo C'est enfin surtout jeux d'horreur C'est des tics assez nerveux Enfin c'est très bizarre Vous voyez c'est vraiment très très drôle Euh donc je vais vous laisser une play Il reste 3 minutes J'espère que ça vous a plu Euh au niveau Vite fait on va dire Un petit vite fait Au niveau des cheats sur Ghost Franchement je trouve que c'est C'est vraiment aller très très vite Les cheaters sont venus très rapidement sur Ghost Que je ne pensais pas du tout Franchement je pensais que ça allait beaucoup plus sécuriser que ça Euh j'étais vraiment très 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 déçu Euh enfin je sais pas trop si je devais prendre ça bien ou pas Parce que ça me faisait gagner 2 levels J'ai gagné 3 levels en 2 parties Mais euh franchement ça m'a vraiment très très dégoûté Et je pense qu'il n'y a pas que moi Bon bah j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à aller dans la description Voir la page Facebook et le Twitter Euh pour suivre un petit peu ce que je fais Euh abonnez vous pour plus de vidéos Parce que si j'arrive Si j'attends les 100 abonnés Euh franchement je vous ferai des vidéos Pas tous les jours Mais 2 fois plus de vidéos Ce qui sera vraiment très bien pour ma chaîne Youtube Allez sur ce les amis A la prochaine A la ciao bye tout le monde On va perdre bravo On va perdre bravo On est en train de gagner On est en train d'être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501